Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission ma famille ma vie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière de la semaine et oui on est déjà le mercredi le mercredi 13 décembre 2023 on est en direct avec vous sur canal algérie jusqu'à 11h30 et aujourd'hui dans l'émission on parle des parents et oui on parle des parents qui veulent atteindre la perfection pour répondre à l'injonction de la parentalité parfaite en somme être un super parent un super voisin un super collègue un super chef de cuisine pour faire de bons petits plats à sa progéniture mais à force de vouloir trop bien faire on s'épuise on s'épuise physiquement et mentalement surtout alors le thème qu'on a choisi aujourd'hui pour vous est le suivant épuisement parental surmonter le burn out et comme vous le savez le mercredi c'est aussi Samira Hadjamar qui nous accompagne tout au long de l'émission et qui nous présente sa rubrique pelmel et aujourd'hui dans sa rubrique pelmel elle nous parle du suria kriya alors suria kriya c'est une pratique ancestrale tout simplement une pratique ancestrale exactement puissante pour retrouver bien-être et la paix surtout tout simplement comment se faire du bien on va se faire du bien aujourd'hui avec toute l'équipe et Samira Hadjamar bien sûr voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission ma famille ma vie et ça commence juste après le générique et ça commence à faire du bien aujourd'hui Alors, on parle aujourd'hui d'un grand tabou, le burn-out parental. On parle de ces parents épuisés qui n'arrivent plus à faire face. Comment le plus beau rêve qui est d'avoir des enfants peut devenir un véritable cauchemar ? C'est quoi le burn-out ? Pourquoi et comment tombe-t-on dedans ? Quels sont les facteurs de risque ? Peut-être que nous mettons un petit peu la barre trop haut. Alors, on va essayer de vous expliquer comment s'en sortir, tout simplement, avec nos invités aujourd'hui. Bien sûr, nous attendons vos questions, vos témoignages, vos numéros qui s'inscrivent juste en bas de votre écran. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mme Jamila Benboua Abdallah. Vous êtes coach de vie et praticienne en PNL, voilà, et hypnothérapeute. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Un plaisir, comme à chaque fois, partagé. Merci. Avec nous aussi, Dr Nassar Din Kaloun, vous êtes psychiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Nous aussi, et bien sûr, Samira Haj Amar qui est là. Bonjour, Samira. Bonjour à tous. Pour ta rubrique, Pellemen. Sala. Voilà. Tu vas nous parler du suria. J'ai eu peur de... Suria Kriya. J'ai eu peur de décorcher un peu le nom. C'est du yoga. C'est une forme de yoga qui date de l'entain. C'est une solution. Pour se faire du bien. Pour se faire du bien. Une solution, justement, pour les parents et pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, exactement. Alors, on connaît tous le burn-out, mais on le connaît pour le monde du travail. On ne le connaît pas vraiment dans la sphère familiale. Est-ce que c'est un mal récent et est-ce que c'est le mal du siècle, Madame Ben-Bohatullah ? Alors, le burn-out parental, voilà. C'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf que, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la vie sociale d'aujourd'hui, les pressions que subissent les parents de part et d'autre, fait que ça augmente de plus en plus. Et le hic, c'est que les parents ne s'en rendent même pas compte. Voilà. Donc, c'est quoi ? Je définis ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est manqué de ressources face à un stress permanent. Voilà. C'est insidieux, ça s'installe progressivement. Petit à petit. Voilà, exactement. Ça ne vient pas d'un coup. Voilà. Je peux donner une métaphore justement par rapport à ça. Alors, il y a l'allégorie de la grenouille. C'est-à-dire qu'on met une grenouille dans une marmite, elle est au début dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, oui. Et ensuite, on met un petit feu et l'eau commence à devenir tiède. Donc, au début, ça lui plaît, elle se plaît, donc elle continue à nager. Et puis, l'eau commence, la température commence à augmenter petit à petit. Elle essaie de s'adapter quand même. Il s'adapte, justement, il s'adapte. Et à un moment, il ne se rend même pas compte qu'il y a l'inconfort qui commence à s'installer. Et donc, au moment où il voudra réagir, la grenouille sera déjà épuisée. Exactement. Voilà. Et elle va se laisser mourir à petit feu. Oui. Voilà. Mais si, par exemple, on mettait la grenouille directement sur l'eau bouillante, elle va faire un banc pour sortir. Elle sortira tout de suite parce qu'elle verra le danger. Exactement. Donc, ce qu'il y a, c'est de savoir à quel moment, justement, donner ce coup de pâte pour sortir de cette marmite. Donc, les parents sont un peu dans cette marmite qui boue, mais qui boue délicatement. Et puis, ils essayent de résister. C'est ça. Ils essayent de résister, résister, résister. Mais à un certain moment, quand la pression est trop forte, la cocotte explose. La marmite, c'est le quotidien. La marmite, c'est le quotidien. C'est toujours. Toujours. Voilà. Mais les pères sont aussi concernés. Il ne faut pas le dire aussi. Oui, légère prédominance. Voilà. C'est une très légère prédominance. Parce que les pères aussi, ils ont d'autres exigences de ramener à manger, de ramener… Voilà. Exactement. Donc, on va définir un petit peu le burn-out professionnel. Parce qu'on connaît tous le burn-out professionnel quand on est épuisé au travail, quand on est obligé d'y aller et que même si on n'a plus la force d'y aller, mais quand même on y va et tout ça, mais à un certain moment, on est réellement épuisé et on ne voit pas tout ça s'accumuler. C'est à peu près la même chose. On peut définir d'abord le burn-out professionnel ? Le burn-out, que ce soit professionnel ou parental, c'est un épuisement physique et mental. Oui. C'est ça. Si ça touche le sphère professionnel, on parle d'un burn-out professionnel. Si c'est au niveau de la famille, c'est parental. Et ça peut… Est-ce que le burn-out professionnel peut induire un burn-out parental ? Oui. Ils agissent, ils peuvent agir l'un sur l'autre. D'accord. C'est-à-dire quand on est épuisé en famille, dans sa parentalité, il peut y avoir manque de sommeil, donc épuisement physique. Donc, quand ils arrivent au travail, l'entreprise ou au boulot, ils vont être épuisés, ils ne vont pas être rentables. Oui. Et puis, il y a aussi l'irritabilité, donc ça va vraiment s'impacter et vice-versa. Si quelqu'un est épuisé au travail, quand il arrive à la maison, il n'a plus encore assez de force pour faire face à son rôle de parentalité. Exactement. Voilà. Pour le burn-out professionnel, on peut prendre un arrêt de travail. Oui. Oui. Mais c'est plus compliqué au niveau de faire un burn-out. On n'a pas d'admissionné de son rôle de parent, ce n'est pas possible. Voilà. Un congé. Et justement, il y a beaucoup de… Oui, c'est parmi les solutions, oui. Oui. Prendre un congé quand on est au travail ou prendre un congé quand on est mère ou père de famille, c'est un peu plus délicat ou bien sûr, c'est mieux à l'Asie ? Non. Alors, c'est plus facile, peut-être pour le papa qui peut partir. Mais la mère, elle aura toujours la charge des petits, des enfants, surtout quand ils sont en bas âge. Donc, elle ne peut pas les… Non. On peut déléguer nos tâches. Là-bas, le maman. Voilà. La grand-mère. La grand-mère, elle a toujours été. Oui. Mais est-ce que le burn-out parental ne toucherait pas plus les parents perfectionnistes, ceux qui veulent toujours bien faire et bien éduquer leurs enfants, avoir des enfants qui sont bien éduqués, qui ont de bonnes notes, faire des activités avec les enfants, parce que c'est important de faire des activités. On nous le dit tout le temps. Et on le dit aussi dans ma famille, ma vie, mais bon. On nous le dit tout le temps. Et puis, éviter la télé pour les enfants, même si je prends sur moi et je ne les laisse pas à la télé. Mais de temps en temps, on a besoin de les laisser cinq minutes à la télé. Ça ne va pas leur faire du mal. Exactement. C'est justement le stress qu'on se met sur nous-mêmes. C'est de l'auto-perfection. Justement, c'est être perfectionniste et vouloir tout faire soi-même. Parce que déjà, on a le modèle des parents qu'on a eus et on se dit qu'on veut être comme eux ou mieux qu'eux. Et aussi, on a l'information, la surinformation de la parentalité positive. Et puis, des fois, c'est mal interprété. Donc, on veut faire. Et on s'oublie. On s'oublie soi-même. Et quand on s'oublie, on n'a pas assez d'énergie pour faire face à ça. On pense plus aux enfants, à l'éducation des enfants au lieu de penser à notre bien-être d'abord. Oui, c'est vrai. Là, c'est pourquoi c'est fréquent ces derniers temps. Les nouvelles sociétés-là, c'est avec la modernité. C'est fréquent parce qu'il y a un contrôle de naissance. Oui. On a plus ces cinq, six, sept enfants, un enfant, deux, où là, on doit être parfait avec ces enfants. On se dit, j'aurai un enfant ou deux enfants et je veux être la mère parfaite et leur faire tout ce qu'il faut et pouvoir subvenir à tous leurs besoins au lieu d'avoir trois, quatre, cinq enfants et puis ne pas pouvoir m'en charger. C'est ce qu'on se dit à la base ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on se dit à la base. Un contrôle de naissance, mais un perfectionnisme avec cet enfant-là. Il y a une idéalisation de la paternité. Ou maternité. Ou maternité. Il y a une idéalisation. Un père parfait. Ou mon enfant, il est meilleur à l'école. Mon enfant, il mange bien. Il dort bien. Il s'habille très, très bien. Alors qu'on oublie la chose la plus importante, c'est les émotions de ces enfants-là. Oui. Le contact avec cet enfant-là. De quoi il a besoin ? Ça aura des répercussions sur les enfants. On doit y arriver tout au long de l'émission. Ça aura forcément un impact sur les enfants, le fait d'avoir un burn-out parental. Et c'est là où on risque de basculer vers ce qu'on ne voulait pas, au final, à la base. Et justement, ces parents qui veulent tout bien faire, c'est des parents qui ne veulent pas demander de l'aide parce qu'ils sentiraient qu'ils ont une faiblesse. Parce que pour eux, ne pas pouvoir assumer les enfants qu'on a décidé d'avoir, c'est quelque part un échec. C'est aussi la peur du jugement. Aussi. Voilà. Donc, on n'ose pas demander de l'aide parce qu'on a peur d'être jugé et de paraître faible. Donc, le fait de ne pas demander de l'aide, ça rajoute. C'est encore un stress. OK ? Et donc, dans cette parentalité, il y aura plusieurs répercussions. sur le parent, sur l'enfant, sur le couple et même sur sa carrière professionnelle. Donc, toutes ces répercussions vont faire que la pression va encore augmenter. Augmenter. Mais ça peut être soumis aussi à des remarques parfois anodines d'une tante, d'une belle-mère, d'une grand-mère sur l'enfant qui est mal habillé ou qui n'a pas eu de meilleure note que son cousin ou sa cousine ou le voisin ou peu importe. Voilà, là, c'est un stress familial. Oui, ça exerce une espèce de concurrence, compétitivité, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, compétitivité, oui. Entre déjà les petits, les parents ne se sentent pas, la mère, peut-être le père, je ne sais pas, ne sont pas à la hauteur par rapport à son frère, sa soeur. C'est là où on va arriver à une distanciation émotionnelle avec cet enfant-là. Il y a une distanciation. On ne pense qu'à ses besoins essentiels, les études. On ne se dit pas à son bonheur. On se dit que son bonheur va forcément avec le fait qu'il soit bien habillé, bien alimenté, qu'il soit en bonne santé. En bonne santé, les meilleurs élèves, voilà. Et là, on commence à travailler sur ça et on sent que nos journées sont trop courtes. Oui. Elles sont trop courtes sur le plan travail ou obligation, mais elles sont très longues sur le plan charge. Oui. On commence à se fatiguer et quand on ne fait pas bien, on se culpabilise. Et là, on peut entrer dans des problèmes de dépression ou autre chose. Exactement. Alors, c'est d'abord un épuisement émotionnel. Oui. Oui, bien sûr. Alors, l'épuisement émotionnel va avoir des conséquences sur cette distanciation, justement. C'est-à-dire que le parent se coupe de ses émotions et qu'il est incapable de témoigner de l'amour à ses enfants. Et parfois, les enfants les agacent tellement qu'ils peuvent en venir à la violence. À la violence. Ou plutôt, ils ont plutôt… Oui. Vous allez me corriger. Peut-être qu'ils pensent que prouver son amour, c'est peut-être, comme je le disais, faire à manger la maison propre. Voilà. Le linge bien plié, bien repassé, le joli cartable, la plus jolie trousse, les plus jolis stylos, ce genre de choses. Oui. On dit qu'on va prouver notre amour par rapport à ces choses-là. À travers ça. Oui. Et des fois, justement, cette perte, cette distanciation émotionnelle, elle peut aller jusqu'à juste faire l'essentiel. C'est-à-dire à manger, les emmener à l'école. Matériellement. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est tout. Donc, il n'y a plus d'émention. C'est-à-dire que l'enfant peut se faire mal ou on ne peut même pas intervenir et laisser ça comme ça. Alors… Sur le plan cognitif, les parents passent à un mode robotisé. C'est des robots. Je dois faire ça. Je ne dois pas faire ça. Il faut faire ça. C'est des robots. Il n'y a pas d'ouverture à ce que pense l'enfant. Ce que pense notre… C'est je dois faire et je ne dois pas faire ça. C'est des robots. Déjà, commencer avec je dois, ce n'est pas la bonne formule. Je dois. Je dois et il faut. Ils sont dans un mode de je dois et il faut. Très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de burn-out parental. Alors, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Nous poser des questions ou témoigner. On est là justement pour recueillir vos témoignages. Alors, on parle aussi des enfants parce que ça a des répercussions sur les enfants. On va essayer de déculpabiliser les parents aujourd'hui, qu'on s'ouvre un petit peu à ça aussi. Une maison sale. Enfin, sale. Quand on dit sale. Parce que des parents un peu perfectionnistes, c'est un petit peu de poussière. Non, c'est de la poussière. On ne sait jamais. Il a peut-être de l'allergie et tout ça. Donc, une maison qui n'est pas forcément bien ordonnée. Un cartable qui n'est pas forcément le plus beau ou le plus cher. La coiffure qui n'est pas la plus jolie, des petites tresses ou des petites couettes ou ce genre de choses. Je ne sais pas moi. Des petits détails comme ça. Lâcher prise justement. Il faut lâcher prise. Oui. Et de quoi finalement ? A besoin un enfant ? L'enfant, il a besoin de passer un temps de qualité avec ses parents. Comment on pourrait définir le temps de qualité ? Alors, le temps de qualité, c'est que le parent est à l'écoute. Il s'intéresse à ce qu'il fait. Et bien sûr, il lui prouve son amour. C'est de ça que l'enfant a besoin. Sinon, tout ce qui est matériel, tout ce qui est… Ils ne se rend même pas compte. En fait, surtout quand ils sont petits. Mais ensuite, bien sûr, c'est cet échange, les écouter, les passer du temps à s'amuser, à s'intéresser tout simplement à ce qu'ils font. Exactement. Et justement, cette manie de vouloir être parfait et tout ça, ça ne fait pas écho un peu à ce qu'on a vécu dans le passé. Et on se dit, mon enfant ne vivra pas ce que j'ai vécu, je serai un meilleur parent ou ce genre de choses. Oui. C'est ça ? Totalement d'accord, oui. C'est un vécu. Il dit, moi, il ne va pas vivre ce que j'ai vécu, moi. Alors, si on voit la réalité, ses parents, même s'ils étaient perfectionnistes, c'est un homme ou une maman qui est une maman qui travaille, qui éduque ses enfants. Elle pardonne son père, elle pardonne sa mère. Il n'y a pas vraiment quelque chose. Ce perfectionniste que l'on retrouve chez les parents n'a pas répercuté sur sa vie. On a tous un moment comme ça où on passe une mauvaise journée et tout, ça se passe mal au travail ou ça se passe mal à la maison et on va au travail et puis on dort énervé, on passe une... Enfin, vraiment, c'est une journée noire. L'endemain, on se réveille et ça va bien. Mais ça revient sans que ça soit... Comment c'est que ce n'est pas le burn-out ? C'est juste une mauvaise période ? Oui. On passe tous par une... Il y a des jours sans et des jours avant. Voilà, c'est ça. On peut tous être fatigués de nos tâches, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. C'est tout à fait normal. Mais ça récupère. Ça récupère avec un repos, avec des solutions. Ça récupère. Mais chez le burn-out, on ne récupère pas. Voilà. Même si on prend un congé... Même si on prend un congé ou on se repose, on va... En tant que parent, on ne peut pas prendre de congé. Non. Pas de travail, j'avais dit. Par rapport au travail, c'est ça la différence. Par rapport au travail, on peut toujours prendre un congé. Même les parents, on peut prendre un congé si on laisse les enfants chez les beaux-parents, chez Papi et Mami. C'est ça. Parce qu'il y a des parents qui n'arrivent pas à couper ce cordon ombilical. Voilà. Et donc, ils n'arrivent pas à déléguer. C'est aussi des parents qui se disent, personne ne connaît mes enfants comme moi. Et personne ne saura répondre aux besoins de mes enfants comme moi. Alors, je préfère rester là, même si je ne vais pas bien. Exactement. Alors que... Allez-y. Alors qu'ils ne connaissent pas leurs enfants. Au final. En réalité, ils ne connaissent pas leurs enfants. Parce que la demande de cet enfant-là, c'est de jouer avec lui, de le comprendre, de partager des moments avec lui, de sortir. Exactement. C'est autre chose. Tout autre chose que de manger et de s'habiller. Voilà. C'est de passer des moments de qualité. Et aussi, justement, par rapport au perfectionnisme, des fois, c'est beau d'avoir des failles. Oui. Donc, montrer à ces enfants qu'on n'est pas parfait. Là, on est en train de donner un modèle à un enfant qu'il ne faut pas tout le temps être parfait, qu'on a nos défauts et qu'il faut faire avec. Et ça fera en sorte que cet enfant saura comment affronter les épreuves de sa vie. Que tout n'est pas parfait dans la vie. Voilà. Voilà. Donc, se permettre d'être imparfait. Si tu es un super-héros, mais où sont tes super-pouvoirs ? Oui. Si tu es un super-héros, où sont tes super-pouvoirs ? Montre-moi tes super-pouvoirs. Oui. Ce sont forcément les signes courants du burn-out parental. Quels sont les signes courants du burn-out parental qui doivent nous alerter ? Quand on a ces signes-là, on se dit, je crois que je suis en train de faire un burn-out parental. Voilà. Déjà, le signe le plus important, c'est la fatigue. C'est la fatigue, soit physique et mentale. D'accord ? Même, on dort bien, on dort 7-8 heures, mais on se réveille fatigué. Ce ne serait super-pouvoir. On a autre signe, on regrette la vie d'avoir les enfants. On préfère ne pas rentrer du travail, rester au travail. On essaie de ne pas rentrer. Oui. On essaie de retarder le retour à la maison. Oui, oui. Nos journées sont très courtes sur le plan charge de travail, mais elles sont très longues sur le plan stress. Exactement. Ça ne finit pas. On peut devenir, comme elle l'a dit, très violent envers nos enfants. Et le fait de regretter la vie d'avant, la vie du célibat ou la vie avant d'être maman ou d'être papa, ça empire un petit peu la situation parce qu'on se dit, on culpabilise parce qu'on nous a toujours vanté la parentalité. C'est beau, c'est merveilleux, c'est un rêve d'avoir des enfants. Mais au moment où on se retrouve dans cette situation où on se dit, j'aurais peut-être aimé ne pas avoir d'enfant, j'aurais eu moins de responsabilités, j'aurais été plus libre, j'aurais pu partir en voyage, partir en vacances, sans forcément essayer de trouver des solutions pour tout. Ça rajoute aussi à la situation, ça rajoute aussi à ce stress, à cette anxiété qui s'est passé. C'est vrai, ce stress-là et cette perte d'énergie nous ramènent à une culpabilité. C'est ça, le problème est dans la culpabilité. Je ne suis pas un bon père, je suis pas une bonne maman, donc j'aurais préféré ne pas être un père. Il y a aussi l'impression que ça. Justement, par rapport à la culpabilité, ensuite il y a la perte de confiance en soi, d'estime de soi, je suis un mauvais parent, je ne mérite pas d'avoir ces enfants. Voilà, et là c'est la descente aux enfers. Exactement, il y a aussi la pression sociale parce qu'on nous dit, on nous le dit toujours, être parent c'est le plus beau cadeau du monde et tout ça. C'est vrai, on ne dit pas que ce n'est pas vrai. Alors aujourd'hui on ne dit pas que ce n'est pas vrai, ce n'est pas bien être parent, on dit tout simplement qu'il faut savoir être parent. Et ne pas forcément se mettre trop la pression et vouloir la perfection parce que la perfection n'existe pas. Et voilà, c'est ça. Donc justement, repérer tout ce qui nous prend de l'énergie pour rien. Donc c'est juste, on peut se faire accompagner pour ça, pour repérer quels sont les stresseurs. Et comme ça on pourra faire un plan d'action où on va garder les tâches principales. C'est essentiel. Et soit déléguer, soit carrément abandonner des tâches qui ne nous prennent. Par exemple, si je veux à tout prix que ma maison soit propre, ok. Donc faire le nécessaire et puis laisser les enfants se salir, laisser ses enfants sauter sur les fauteuils. Donc c'est juste ce... On n'est pas obligé de faire le ménage tous les jours, d'être... Exactement. Et on dit une maison bien ordonnée fait des enfants malheureux. Exactement. On peut donner la solution d'aller manger une fois par semaine dehors. Exactement. Ne pas cuisiner. Même si c'est des sandwichs, on n'est pas obligé d'aller au restaurant. Même si c'est des sandwichs, ça ne va pas répercuter sur la santé de cet enfant. Ça permet de soulager un dîner ou un déjeuner. De temps en temps. Faire un picnic, c'est encore plus facile. Une fois par semaine, ça ne répercite pas sur la santé de cet enfant. Exactement. Et quand c'est une famille monoparentale, soit une veuve ou une divorcée, ou un veuve ou un divorcé, et qu'il y a la charge des enfants, surtout quand l'autre s'est remarié, a reconstruit sa vie. Ça, c'est un facteur aggravant. Oui. C'est parmi les facteurs aggravantes. Parmi les stresseurs. La charge est double, le problème est double. Oui, oui. Surtout quand on n'a pas d'accompagnement. Oui. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas les grands-parents, par exemple. Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le regard de la société par rapport à notre situation qui est de divorcer. Ou de veuve. Ou de veuve aussi. C'est pareil. On a déjà le regard de la société qui est déjà un poids sur les épaules, je pense. Et aussi le regard de la société, un autre regard de la société qui fait que, oui, maintenant que tu es tout seul ou que tu es toute seule, comment tu vas faire avec les enfants ? Est-ce que tu pourras, tu sauras être présente pour eux ? Il y a le médecin, il y a l'éducation, il faut faire à manger. Et puis la personne, elle va tout faire pour se montrer qu'elle est capable, qu'elle est à la hauteur. Et c'est là qu'elle va se mettre encore une autre pression. Exactement. Donc la société peut aussi nous entraîner dans ce gouffre. Oui, tout à fait. C'est à nous de savoir où est la limite, le coup de patte de la grenouille. Exactement. Il ne faut pas se laisser envahir par l'ébullition de la cocotte. Tout à fait. De la peine pour la grenouille. De la peine pour la grenouille. Oui, toujours. Même en cours de science avant, on disséquait les grenouilles. C'est terrible. J'espère que c'est interdit maintenant. Je ne sais pas. C'est une question à poser, tiens. Des organisateurs humanitaires. Des cobayes. Vous savez, docteur. Donc, on parle de burn-out parental aujourd'hui. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous êtes épuisé, si vous vous mettez la pression pour être ce parent parfait, soyez rassuré. Le plus important, ce n'est pas que ça soit parfait, que tout soit arrangé. L'essentiel, c'est que votre enfant soit heureux qu'il ait des moments de qualité avec vous. Si vous vous posez des questions sur ça, justement, vous pouvez nous appeler, vous pouvez poser vos questions ou témoigner au numéro qui s'inscrit jusqu'en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on était sur les signes, donc on a dit la fatigue, l'épuisement. La fatigue, elle est récurrente, elle est tout le temps là. C'est vrai que quand on est trop fatigué, on ne se dit pas que c'est peut-être dans la tête que ça se passe ou que c'est peut-être que l'épuisement est dû à un burn-out. On se dit, oui, je n'ai pas pris mes vitamines. Ou c'est l'hiver. Hier, on a parlé de dépression saisonnière. Donc, on se dit, c'est l'hiver, c'est un petit peu normal et tout ça. On ne pense pas forcément à la dépression parentale. On se dit, bon, je vais voir le médecin, je vais faire un bilan et ça ira mieux après. Oui, c'est une fatigue où on ne récupère pas, même si on dort bien, si on prend des médicaments, mais on ne récupère pas. On se lève le matin très fatigué. On se lève le matin très fatigué, donc on rappelle les signes, on se lève le matin très fatigué. On est héritable, on est… Oui, héritable, on préfère la vie d'avant. Oui, on a des regrets, la nostalgie. La vie d'avant, on peut devenir violent envers nos enfants, on peut passer à des conduites addictives, prendre de l'alcool, fumer, juste pour oublier ce stress-là. On entend plus facilement dans l'addiction quand on est dans une dépression postpartum. Oui, oui, essayer d'oublier, se dire, je vais oublier… Non, je disais dépression postpartum, pardon, dépression parentale. Postpartum, c'est autre chose, mais ça ressemble aussi à la dépression parentale aussi, la dépression postpartum. Oui, justement, il va falloir faire la différence. C'est que la dépression postpartum, c'est juste un mois après la naissance de l'enfant. Et le burn-out parental, en général, il est détecté entre l'âge de 2 ans et de 5 ans de l'enfant. D'accord. Voilà. Et on peut être en burn-out parental avec des adolescents ? Oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. L'âge de l'enfant… Non, non, non. D'accord. L'âge de l'enfant… Oui, oui. Est-ce que plus on a d'enfants et plus c'est un facteur aggravant le fait d'avoir beaucoup d'enfants ? C'est aggravant… C'est sociodémographique, c'est un stresseur sociodémographique. C'est-à-dire que soit on a beaucoup d'enfants et on n'arrive pas à les gérer parce que c'est beaucoup plus d'énergie, et aussi quand on a un espace réduit. D'accord. Voilà. Donc, bien sûr que les enfants ont des besoins qu'il faut satisfaire et plus ils sont nombreux, plus le stress parental peut… Et en général, ils sont solidaires pour rendre les parents au fond, non ? Oui, surtout quand ils se chamaillent entre eux. Même si statistiquement, les familles nombreuses, il n'y a pas cette perfection-là. Oui. Il y a cinq, six enfants, il n'y a pas cette tendance à la perfection. C'est vrai. C'est des familles très nombreuses. On trouve ça chez des familles où il y a un enfant, deux enfants, où il y a une idéalisation de cet enfant, de la part d'être père, d'être maman. C'est là où on trouve beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de burn-out chez les familles nombreuses. Mais c'est moins fréquent que les familles en nombre un peu inférieur. D'accord. Donc, on le rappelle, c'est plus fréquent chez les mamans que chez les parents. Mais les papas sont concernés aussi. Légèrement. 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 Mais même les femmes aujourd'hui travaillent dehors et on s'occupe de la maison et des enfants. Je trouve que la charge, elle est double pour les femmes. C'est une charge mentale importante. C'est pour ça qu'on parle d'une légère augmentation chez la femme que l'homme. Très légère, pas très significative. Par contre, il y a un risque de développer un burn-out chez toute personne de 8%. D'accord. Mariée, pas mariée. Oui, oui. Donc, 8% des personnes peuvent avoir un burn-out à n'importe quel moment, que ce soit par rapport au travail ou par rapport à la parentalité. Ou à l'éducation à la parentalité. C'est pas beaucoup. D'accord. 8% ? En statistique, c'est beaucoup. Et en chiffres, ça donne combien ? Combien de personnes ? C'est beaucoup quand même. C'est peut-être 40 millions à 8%. Bon, il n'y a pas 40 millions de papas, mais c'est vrai. Bon, nous, on n'est pas concerné de toute façon. Non, non. On peut être concerné. Tout le monde peut être concerné, justement. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, comment le burn-out parental peut-il influencer les relations familiales et le développement de l'enfant ? On parle d'abord des relations familiales, donc la relation de couple et puis la relation avec toute la famille élargie. Oui, oui. Donc, bien sûr que le burn-out parental a des répercussions sur les enfants, sur le couple, sur les parents. Et sur les enfants, ils se sentent négligés, ils se sentent pas écoutés. Voilà, il y a cette détresse émotionnelle. Oui, exactement. Souvent, il y a, maman, maman, je veux te raconter une histoire. Pas maintenant, je dois faire à manger. Oui. Ben oui. N'est-ce pas ? Oui, oui. Exactement. Voilà. On a ce genre de, oui, pas maintenant, attends, je dois faire à manger. Comme ça, on fera un bon dîner. Ou, maman, tu peux nous lire une histoire. Pas aujourd'hui, je suis un petit peu motivée. Elle est au téléphone. Voilà. Il faut être au téléphone. Voilà. Ce genre de choses aussi. Ça peut arriver. Est-ce qu'en consultation, vous recevez aussi des mamans ou des papas qui sont en burn-out parental ? En consultation. C'est très fréquent ou pas ? C'est très fréquent. En consultation, on reçoit des états dépressifs parce que c'est une conséquence de burn-out. C'est la dépression. Nous, on reçoit les états dépressifs. Quand on essaie de comprendre ces états dépressifs, on trouve souvent des états de burn-out parental. Quand vous leur dites que c'est un burn-out parental, est-ce qu'ils le comprennent ? Est-ce qu'ils le prennent comment ? Oui. Ça les rassure. Ça dédramatise la dépression parce qu'ils viennent, je déprime, je ne dors pas, je ne me sens pas bien, j'ai des idées négatives. Quand tu lui expliques que tu n'es pas malade, c'est un burn-out, il y a des solutions, on propose des solutions. Déjà, ça soulage cette personne-là. Exactement. Quand on met un mot dessus, justement, ça soulage. Et j'ai justement ici une échelle de dépistage. D'accord. Elle est globale, elle n'est pas vraiment détaillée. Mais déjà, si on arrive à se reconnaître là-dedans, c'est qu'on est dans le burn-out parental. Les parents, prenez note, si vous êtes dans un burn-out, on va vous donner quelques signes qui pourraient vous alerter. Exactement. Donc d'abord, j'ai l'impression de m'occuper de mes enfants en pilote automatique. D'accord. Ensuite, je suis tellement fatiguée par mon rôle de parent que j'ai l'impression que dormir ne me suffit pas. J'ai le sentiment que je n'en peux plus en tant que parent. Je n'arrive plus à montrer à mes enfants que je les aime. Et en tant que parent, j'ai un sentiment de trop plat. Et aussi, je ne me reconnais plus en tant que personne parce qu'il y a des valeurs que j'avais avant et que je n'applique pas aujourd'hui. Voilà. Et pour ça, j'aimerais bien lire un témoignage. Justement, vous nous avez ramené aujourd'hui des témoignages de personnes justement qui vivent cette situation. Oui. Et ça nous permettra de comprendre aussi la situation et de comprendre mieux le thème du jour. Exactement. Voilà. Ce n'est pas toujours évident pour les parents aussi d'en parler parce que ça reste aussi un petit peu tabou. On se dit, on ne doit pas se plaindre du fait d'être parent parce qu'on a la chance d'être parent. D'autres ne l'auront pas peut-être. Et on nous le dit aussi souvent, tu as eu la chance d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui donneraient cher pour avoir des enfants. Et ça nous culpabilise encore plus de ressentir cette fatigue, cet épuisement, de ressentir un cauchemar. N'est-ce pas ? Oui. Là, c'est comme si on ne les comprend pas. On est en train de les juger, alors qu'on ne les comprend pas. Oui. On ne comprend pas qu'ils sont fatigués, qu'ils font beaucoup de choses pour leurs enfants, mais il n'y a pas de retour. Oui. Là. C'est clair. Si quand on leur dit, tu as de la chance, ça c'est un jugement. Oui. Les jugements, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Ils ne viennent pas pour écouter des jugements, ils viennent pour trouver des solutions. Exactement. Ou pour avoir juste de l'écoute. De l'écoute. C'est la meilleure solution. Voilà. C'est la meilleure. En plus ? Oui. Très bien. Très bien. Ok, très bien. Donc, là, c'est une maman qui parle de ce qu'elle vit par rapport à son couple. D'accord. Alors, elle dit, j'étais exaspérée par mon aîné qui me sollicitait, me sollicitait, me sollicitait, alors que j'avais juste besoin d'un moment avec mon petit, un nouveau-né. Et j'étais fatiguée. Et donc, oui, j'étais exaspérée, énervée par cet enfant qui me gênait. J'essayais de gérer, de gérer, de gérer. Puis d'un coup, quand mon mari arrivait, j'explosais. Parce que je n'en pouvais plus. Et j'essayais de me décharger sur lui plutôt que sur les enfants. Mais du coup, je l'injuriais et c'était horrible. Voilà. C'est terrible pour cette maman. Ça doit être terrible parce qu'elle doit se rendre compte aussi que le papa n'a rien fait. Mais pour éviter d'être violente verbalement ou autre avec ses enfants, elle était violente avec son mari. Justement, c'est ce qui peut créer… Ça crée des conflits. Voilà. Et puis, le mari ne comprend pas forcément la réaction. Exactement. Parce qu'il n'était pas là toute la journée. Il n'a pas vu ce qui se passait. Donc, il rentre et il se retrouve face à des problèmes. C'est pour ça aussi que souvent, des maris, aussi pour éviter de rentrer dans un milieu hostile, on va dire. Hostile, il préfère rester plus longtemps loin de la maison comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, au travail. Oui, rester au travail, retarder le retour à la maison le plus tard. Exactement. Et puis, l'arrivée d'un nouveau-né aussi, ça change aussi le comportement du premier, de l'aîné. Tout à fait. Et cette chose-là, on ne s'y attend pas forcément. Chaque enfant est différent. Donc, on se dit, il y a un nouveau bébé. Même si on a préparé l'aîné, on ne se prépare pas à… On ne s'attend pas à ce que l'aîné nous fasse… Des crises. Nous fasse des crises et puis nous fasse sa petite crise existentielle. Moi aussi, je suis là. Ben oui. Ce n'est pas lui. Il n'y a pas que lui qui est important. Moi aussi, je suis là. Et c'est sans droit aussi. Exactement. Mais surtout, il a l'impression qu'il y a une intrusion. Il était là. Il avait tout pour lui. Et soudain coup, un petit être arrive et il n'est jamais… Ce n'est plus lui le centre. C'est une jalousie naturelle. Exactement. Bien sûr, il va développer le fait de… le rejet, par exemple. Exactement. Voilà. La blessure du rejet, elle peut s'installer à ce moment-là. Voilà. Et là, j'ai aussi… Un autre témoignal, bien sûr. Voilà. Qui est un peu plus profond, enfin plus impressionnant. Voilà. Donc, c'est une maman aussi qui témoigne, qui dit « J'avais des crises de colère très fortes envers ma fille. Je ne la supportais plus. Ça me faisait mal au cerveau quand elle criait. Et du coup, j'avais des hurlements hystériques et des violences verbales. Je luttais contre la violence physique, mais il m'arrivait de penser au pire. » Un jour, elle ne voulait pas faire la sieste alors que moi, j'y tenais. Ce n'était juste pas possible qu'elle ne fasse pas sa sieste. Donc, voilà. Et donc, de gérer l'après-midi, je l'avais mise au lit et sa tête a cogné le bord du lit. Elle s'est mise à pleurer. Et là, j'avais juste envie de la boxer jusqu'à… Oui. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté un spécialiste parce que je me rendais compte que je mettais mes enfants en danger. En danger. Voilà. Exactement. Et justement, il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça. C'est parce qu'on est épuisé qu'on n'en peut plus. Exactement. Ça peut arriver. Voilà. On va continuer dans un petit moment. Nous avons un appel téléphonique. Nous avons Emel qui nous appelle d'Alger. Bonjour, Emel. Oui, bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Alhamdoulah. Alors, le thème du jour vous parle ? Oui, ça me parle parce qu'en fait, je ne savais pas ce que ça voulait dire le Bernard. En fait, c'est la première fois que j'entends parler. C'est à travers votre chaîne et je vous remercie pour cette information déjà. Merci. Merci à vous. Voilà. Ce que je voulais savoir, je ne sais pas si je souffre en fait de ce phénomène que vous appelez Burnout, mais le matin quand je lève, je ressens que je n'ai plus d'ambition en fait, que je n'ai plus envie de faire les tâches. Je souligne que je suis femme au foyer. D'accord. Très bien. Et donc, je n'ai plus l'envie de faire mes tâches ménagères, je m'énerve trop vite et ça me fait sentir que je perds de ma valeur, que je suis un peu accablée et je ne me sens plus heureuse. Je ne sais pas si ça peut être cela. D'accord. Est-ce qu'il y a un remède ? D'accord. Très bien. Merci Amel. Merci pour votre témoignage. On va essayer de répondre à votre question justement. Restez avec nous. Suivez le reste de l'émission pour avoir vos réponses. Justement, voilà, Amel qui nous appelle, qui est maman au foyer parce qu'on se dit que parce que la maman travaille, c'est pour ça qu'elle est plus à risque. Mais les mamans au foyer aussi peuvent être à risque. Oui. Même les mamans au foyer peuvent être à risque. Mais pour Amel, merci pour son témoignage. Par rapport à être fatiguée, c'est normal. Ce n'est pas grave. Sentir fatigué, ce n'est pas grave. Mais est-ce que cette fatigue-là, elle est en long cours, elle persiste ? Si, parce que dès que je me lève le matin, je suis déjà fatiguée. Est-ce que c'est un signe aussi qui pourrait nous alerter par rapport à ça ? Comme tu l'as dit, c'est peut-être un signe. Mais le signe-là, il est dans la continuité. Ce n'est pas une journée, deux jours, trois jours. Il faut qu'elle sache que fatiguée, c'est normal. Se réveiller fatiguée, c'est normal. Se fatiguer détache la maison, c'est normal. Il peut y avoir goût et tout ça. Elle essaie de trouver des solutions pour se partager les tâches. Généralement, ça rentre dans l'autre. Sinon, elle peut consulter un thérapeute ou un médecin. C'est très bien. Au pire, consulter un... Pas au pire, au mieux. Il faut aller consulter. Oui, parler. Quand on a un doute, il vaut mieux aller consulter pour se soulager aussi. Avec votre témoignage, on parle de violence faite aux enfants parce qu'on est tellement dans la perfection qu'on veut justement donner le meilleur à ses enfants, mais on bascule vers la violence sans le vouloir. Et à ce moment-là, la sonate d'alarme est tirée. Ah oui. Ah oui. Justement, c'est quand on commence à mettre les autres en danger, surtout les enfants, qu'on se rend compte qu'il faut se faire accompagner. L'idéal serait de repérer ça plus tôt avant d'en arriver là. Il y a des préventions. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Déjà, cette émission, elle est vraiment cruciale pour la prise de conscience. Il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont se reconnaître là-dessus. Et aussi, c'est bien d'organiser des ateliers. Parce que pourquoi ? Il y a des parents qui se sentent seuls dans ce problème. Et ils se disent que non, le problème, il est en nous. Alors qu'en réalité, c'est bien de savoir qu'on peut le partager avec les autres. Oui. On a un appel. Deuxième appel. Nous avons Chanès qui nous appelle d'Alger. Bonjour Chanès. Bonjour. Comment allez-vous, Monia ? Ça va, merci. Très bien. Merci. Et vous, Chanès ? Ça va, ça va, merci. Alors moi, j'aurais une question à poser à vos spécialistes. En fait, ça fait... Bon, maintenant, mes enfants sont relativement grands. Ils ont huit ans et neuf ans. Oui. Et bon, comme vous voyez, il n'y a pas un grand décalage. Il n'y a pas un grand décalage entre les deux. Et en fait, j'aurais voulu savoir si le burn-out peut durer huit ans voire neuf ans. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est vraiment, j'appellerais ça un burn-out, mais le soir, tous les soirs, je m'énerve. Mais très facilement, je ne fais que crier pour aller manger, pour aller dormir. Alors bon, on a tendance à dire, bon, c'est normal, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours depuis que mes enfants sont plutôt, plus ou moins autonomes. Alors, est-ce un burn-out ? Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça peut affecter la vie de couple quand la maman ne fait que crier, dès qu'elle rentre à la maison. Et sincèrement, je sens une chaleur dans ma tête quand je m'énerve. Des fois, je me mets à pleurer. Et donc, on culpabilise aussi par la suite, quand vous les voyez dormir. Quand vous voyez les enfants dormir, on culpabilise. Et là encore, on a envie de pleurer parce qu'on a été trop sévère juste avant. On s'est énervé pour un rien. Et voilà. Donc, est-ce vraiment un burn-out ? Faut-il consulter pour ça ou voilà ? D'accord. Merci. Merci, Fianès, pour votre témoignage. Et on va répondre justement à votre appel tout de suite avec nos spécialistes. Merci encore à vous pour cet appel. On peut dire que c'est un burn-out ou que voilà ? Oui, non ? Oui. Par rapport, on va parler de huit ans avant. Est-ce que ça peut durer ? Oui. Effectivement, tant que le perfectionnisme est là, ça peut durer tout ce temps-là. Mais pour dire que c'est un burn-out ou pas. Il y a d'autres facteurs qui doivent rentrer en jeu. Il y a d'autres facteurs. Pas qu'être fatigué. D'autres facteurs. Mais c'est Chanel qui sent qu'elle est fatiguée. Elle n'arrive plus à gérer tout ça. Je l'invite à consulter. Voilà. Exactement. Surtout cette sensation de culbabies. Quand on les voit en train de dormir apaisées et tout ça. Et puis, on se dit, quelle mère cruelle je suis. Je n'ai pas arrêté de crier. Je leur crier dessus. Et là, je veux juste, j'aimerais même dormir avec eux, les avoir dans mes bras. Oui. Et c'est là où on commence justement. C'est-à-dire, on ne se reconnaît plus. Oui. On fait des choses, on regrette parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs. Exactement. Et quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est là qu'on se sent mal. On se sent mal et on culpabilise beaucoup. Et maintenant, on va parler de… Je pense qu'on a bien défini le burn-out parental et on va parler de solutions. Oui. On va parler un peu de solutions. Oui. Est-ce que des solutions existent ? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors… Donc, les solutions. Heureusement que le burn-out se soigne. OK. Alors, justement, par rapport au burn-out, je voudrais parler du taux de la cortisol. Oui. On va agir justement sur ça. Oui, c'est le stress. Oui. On va être comme ça sous pression le stress. Donc, le burn-out parental ou bien même… Professionnel. Professionnel. On a noté qu'il est plus élevé que le burn-out d'une personne qui a une maladie chronique et qui vit tout le temps avec ses douleurs. D'accord. Voilà. Il est beaucoup plus élevé. On s'habitue… Quand on a une maladie chronique, on sait qu'on l'a et qu'on vit avec. Au final, on s'habitue un petit peu à cette maladie. Dis-tu, mais il y a toujours quand même ce taux de cortisol qui est élevé. D'accord. Et lorsque les parents vivent comme ça avec ce taux de cortisol dans leur corps, ça déclenche des maladies. Oui. Voilà. Donc, on peut justement repérer ça avec un… se diagnostiquer. On fait des analyses du cheveu capillaire qu'on peut retirer à la base de la nuque et on calcule comme ça, enfin ça se fait en laboratoire, le taux de cortisol. Alors, pour toute personne qui est stressée ou qui est tout le temps comme ça… À s'arracher ses cheveux. On peut faire une analyse aujourd'hui pour savoir si la cortisol qu'on a dans le sang est élevée. C'est-à-dire, ça donne une analyse des trois derniers mois de la soumission au stress. C'est pas le carbone 14, mais il faut aller chez son généraliste, son médecin de famille. Il fait l'ordonnance. Oui, c'est ça. Oui. À nos consultations, on dose pas vraiment la cortisol, mais ce qu'elle dit, le cancer, c'est très juste. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On subit des stress au quotidien, stress, 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 stress. Il y a une glande surrénale, une glande qui secrète la cortisol en excès. Il y a une réaction du corps à cette cortisol. D'accord. On sent le cœur serré, des battements, une boule d'angoisse, on respire mal, la bouche sèche. Ça, sur le plan physique et sur le plan mental, on est fatigué, on a peur, on est irritable. Là, déjà, si on a ces signes-là, on est quasiment sûr qu'il y a une hypercortisolémie. D'accord. Déjà, cliniquement, on peut parler d'une hypercortisolémie. Une réaction du corps, c'est une hypercortisolémie. D'accord. Pourquoi je parle de ça ? Parce que la prise en charge est axée sur ça. D'accord. Essayez de diminuer cette cortisol-là. Pas de technique. La prise en charge est obligatoirement médicamenteuse ou pas ? Non. Non ? On peut diminuer ça sans prendre de médicaments ? Bien sûr, heureusement. Parce qu'on passe aux médicaments quand il y a la répercussion de ce burn-out qui est la dépression. Est-ce que ça part tout seul ? Parce que, par exemple, aujourd'hui, hypercortisol et on dort le lendemain, est-ce que ça part tout seul ? Bien sûr. Alors, ça peut partir justement quand la personne est en thérapie. Au bout de deux mois, il va se stabiliser. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Mais avec une thérapie ? Avec une thérapie. On doit se faire accompagner. Du jour au lendemain, se réveiller et se dire, ça va mieux. Ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver mieux, mais ça va refuter le soir ou le lendemain. Mais c'est vraiment… Oui. On peut avoir des phases où on se sent bien. Quand on se sent rapidement. On se dit, non, finalement, tout va bien. Mais ça risque de revenir, ça risque de devenir plus tard cyclique, on va dire. À un certain moment, on retombe dans ce trou et puis on essaye d'escalader, de sortir de ce trou. Une fois, on en sort et puis on marche un peu et on retombe dedans. J'essaie un peu de… Justement… C'est très bien. C'est très bien. Excusez-moi. En thérapie, justement, le but de la thérapie, c'est d'apprendre à la personne à devenir autonome. C'est-à-dire qu'on va lui donner des outils pour pas qu'elle rechute. Par exemple, en hypnose ou bien en PNL, on apprend déjà en thérapie. Pendant la thérapie, on l'accompagne et tout ce qu'elle va apprendre avec nous, elle pourra devenir autonome et le faire pour elle-même. D'accord. Des techniques d'auto-hypnose, elle pourra juste s'asseoir, se détendre, se concentrer sur son corps. Enfin, il y a des techniques comme ça qui font qu'elles peuvent l'utiliser au quotidien pour gérer ce stress. Et justement, il y a autre chose pour gérer le stress, le suria-cria. Voilà, le suria-cria. Un peu difficile à prononcer. Un peu difficile à prononcer, mais suria-cria. On va en savoir un petit peu plus juste après le jingle. Le jingle. Le suria-cria. 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 Pardon. Je suis désolée. C'est quoi juste ? Voilà. Si on devait déjà décortiquer le mot pour suria, c'est soleil. Ça vient de soleil et c'est un processus énergétique intérieur. Et on sait tous qu'on a un plexus solaire. Oui. Donc, ça joue énormément sur la respiration. Exactement. C'est un cousin, un cousine au yoga. À la base, c'est le yoga. Mais cette pratique, donc le suria-cria, est, semblerait-il, remonter à l'antiquité. C'est très vieux. C'est une pratique ancienne. Oui. Et c'est arrivé chez nous. C'est en Algérie depuis quelques mois. C'est des pratiques qu'on peut faire dans des salles en Algérie. On peut consulter. On peut faire des salles. On peut faire en plein air et tout ça. En plein air. Donc, ça ressemble au yoga ? Oui. C'est tout comme. C'est juste la méthode qui diffère. Je voudrais qu'on regarde peut-être un rapportage qui a été fait sur le yoga. C'est temps que tu me disais le rapportage. D'accord. Ok, d'accord. Parce que justement, nous vous proposons tout de suite un reportage sur le yoga pour mieux comprendre ce que c'est que le yoga et on continuera à expliquer ce qui est… Cette nouvelle pratique en Algérie. Suria Kriya après le yoga. Voilà. Souriez. Souriez. Un art de vivre. Voici comment est expliquée la discipline du yoga. Un ensemble de postures physiques et d'exercices respiratoires qui visent à apporter un bien-être. L'idée est de relier le corps à l'esprit. Le yoga. Le yoga. Le yoga. Le yoga. Le yoga. Ça veut dire union de l'esprit et du corps. Cela entend et explique bien que l'exercice, la posture du yoga doit être connecté avec le cerveau, avec l'esprit, que ceci va automatiquement développer la concentration. Quant à la posture, elle développe en elle-même, elle développe la maîtrise de soi, la confiance en soi et surtout pour le dire, l'amour dans l'intérieur de soi. Une activité alliée de santé qui a pour but d'initier la discipline physique fondée sur une philosophie de comportement et mettre l'accent sur un aspect spécifique. Et je relâche les bras. Ainsi, c'est rétabli, je dirais, revitalisé par le pranayama. Les articulations, le muscle, le corps, le coeur, les poumons, l'esprit. Le yoga dynamique cherche à améliorer le système cardiovasculaire. Le hatha yoga pratiqué par les personnes âgées. C'est pour ainsi dire qu'il y a plusieurs types de yoga et qu'il est important de trouver son style de yoga adapté à son potentiel physique. Le yoga, d'abord, on parle de thérapie. On parle de thérapie, c'est thérapie qui va nous aider à ramasser davantage d'énergie vitale qu'on appelle en termes indiens le pranayama. C'est cette énergie vitale qu'on respire par le nez. Donc, quand l'air passe par les narines, il se subdivise en deux parties. L'énergie, le pranayama va stimuler le cerveau, les cellules intellectuelles, les aurons sont alimentés et l'oxygène purifié va alimenter l'appareil respiratoire. Il y a de plus en plus de personnes qui sont à la recherche de professeurs de yoga. De plus en plus de médecins, aujourd'hui, orientent leurs malades vers la pratique du yoga. Nombreuses sont les structures sportives à la voir intégrée dans leur programme. Avec le temps, forcément, on développe une partie spirituelle et une certaine spiritualité qui s'élève forcément avec la pratique du yoga. À un moment, je me suis dit qu'il était temps que moi aussi je puisse partager mon expérience et les bienfaits que le yoga m'a apporté. Et maître Haussmann a bien voulu et a accepté d'être mon professeur. Et effectivement, il m'a formée et maintenant, je pratique en tant que prof de yoga. C'est une discipline en vogue et ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit, sur le stress et l'anxiété et même sur certaines maladies en fait leur preuve. C'était une thérapie qui m'a été conseillée pour régler un problème de santé. Le soulagement de tous les symptômes de ma maladie, qui était une maladie orpheline. Donc, des symptômes physiques que cognitifs, troubles du sommeil, troubles du comportement, troubles de la mémoire, troubles de la concentration, ainsi que des douleurs articulaires et musculaires. Et le yoga a soulagé tous ces symptômes d'une maladie orpheline pour laquelle il n'y a pas de traitement. On dit dans le yoga, en termes indiens bien sûr, alors on dit que celui qui respire bien, vit bien et vivra plus longtemps parce que c'est la longévité. Voilà. Dans notre société d'aujourd'hui, où règne une dynamique de vie mouvementée, le yoga est devenu un palliatif dans notre mode de vie. Il accorde des temps de relaxation et harmonie. Bref, des moments de bien-être à ceux qui le pratiquent. Et oui, des moments de bien-être à ceux qui le pratiquent. Et on en a bien besoin, ça nous fait du bien. Ça fera du bien à vous aussi, les parents. Et tout le monde, pas que les parents. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle des parents et on parle du burn-out parental. Donc, si vous voulez nous appeler, nous poser des questions, témoigner, avec une seule chose à faire, composez le numéro qui est juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et le yoga, c'est Séméra qui nous en parle avec le suryakriya, une forme de yoga. Très bien, bravo. Donc, suryakriya, c'est nouveau, ça arrive chez nous depuis quelques mois, c'est arrivé. Tout le monde peut le pratiquer. Sauf que, alors, pour certaines écoles ou salles, on peut… Les enfants, c'est à partir de 14 ans. Mais d'autres, il y a des ateliers pour des jeunes enfants, on pourrait les emmener déjà, ne serait-ce que pour se stabiliser. Mais comme pour tout, quand on se sent pas bien, quand on fait un burn-out ou même quand on se sent bien, on peut aller faire une pratique sportive. Et celle du yoga est tout aussi bien comme pour le suryakriya. Donc, on peut être gros, on peut être petit, on peut être grand, on peut être… Enfin, on peut… Tout le monde le pratique. On a cette fausse idée reçue que, oui, parce que j'ai un peu de poids, donc je ne suis pas souple, je ne pourrai pas faire les mouvements du yoga et ça sera difficile, donc c'est pas pour moi. Voilà, tout le monde peut le faire. Au contraire, ça apporte beaucoup de bien. C'est comme pour le yoga, ce qu'on a vu dans le reportage. Ça se passe dans une salle, mais ça peut se passer en plein air depuis un moment, depuis je crois quelques années, deux ou trois ans. En Algérie, on peut faire des séjours à Timimoun, à Djanet, on peut aller simplement à Bujaoui, ici à Alger, et pratiquer en groupe. En général, il y a plus de femmes que d'hommes, je ne sais pas pourquoi. Et faire des séances de yoga, donc de suryakriya ou de yoga, tout simplement. Il y a plusieurs pratiques, mais sinon, c'est toujours la même chose. C'est le prama, c'est le soleil. Alors, juste pour le suryakriya, on essaie de reproduire des postures selon l'alignement du soleil, c'est toujours en rapport avec le soleil qu'on salue, et c'est sur l'alignement planétaire des planètes. Ça peut être un peu… mais ce n'est pas grave, parce qu'on écoute de la musique, et en général, elle est très, très relaxante. Donc, on pourrait écouter simplement pour dormir. Voilà. Le bruit du craquement du bois dans la cheminée, l'eau de la mer, les pagues… Exactement. Les bruits blancs, comme on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est toi qui les appelle les bruits blancs. Moi, je ne savais même pas ce que ça s'appelait les bruits blancs. Enfin, une rubrique peut-être un jour, on expliquera ce que c'est que les bruits blancs. Ça fait du bien. Sinon, exactement. Oui. Et il paraît qu'il y a même des roses. Exactement. Il peut y avoir des bleus aussi. Sinon, pour le suryakriya, c'est toujours basé, comme pour le yoga, c'est basé sur des exercices de respiration. Donc, on respire jusqu'à 50 fois. On doit le faire pendant… alors, c'est de 8 à 9 heures, mais selon des cycles précis, de minimum 50 minutes, mais aussi de 15 minutes, 10 à 15 minutes. Donc, on le fait pour apprendre, parce qu'il y a un stage pour apprendre… D'apprentissage. D'apprentissage. Exactement. D'apprentissage. Et ensuite, on peut le pratiquer dans sa routine quotidienne. On n'est pas obligé de… c'est-à-dire de suivre… par exemple, comme pour le sport, aller une fois par mois ou quatre fois par mois pendant une année ou deux ans. Non. On fait le stage, on apprend le fonctionnement et ensuite, on peut, à partir de YouTube, par exemple, apprendre à la maison et le pratiquer individuellement à la maison. On n'est pas tenu de le faire en groupe, quoique c'est sympathique, de le faire aussi en groupe en rangant des gens. Donc, ça change déjà les idées. Il y a le lieu comme ça. Il n'y a pas mieux. On n'a même plus besoin de musique parce que le silence et le bruit de la nature, parce que c'est amplifié. On entend les oiseaux, le vent… C'est compliqué à la nature. Exactement. Oui. Surtout le vent. L'écoute, c'est très spécial. Même l'air est différent. Donc, c'est autre chose. C'est selon les goûts. En tout cas, ça existe chez nous. Et alors, comme pour tout, je vais dire que ça apporte la clarté mentale, la concentration accrue. On n'est plus concentré. Ça augmente la vigueur et la vitalité. Ça donne du bien-être, bien sûr, physique et psychologique. On est en harmonie avec notre entourage et nous-mêmes. Déjà, à la base, c'est par rapport à nous. Et c'est… Alors, tout ça, ça prépare à la méditation. La méditation profonde. Nous, dans notre culture, ça existe. La méditation, c'est le reloi. On peut le faire en allant dans le Sahara parce qu'on a cette chance. On peut le faire en allant dans la montagne parce qu'on a cette chance dans notre pays aussi. Et on peut le faire simplement en rejoignant, je ne sais pas moi, les Zawiyah. Il y a des écoles coraniques où on peut, nous, sans être adeptes de la Zawiyah ou étudiants dans cette Zawiyah, aller faire une khloa. Je ne sais pas, par exemple, la Hamel, on peut aller à Hinmadi, à Al-Rouad. Donc, toutes les huidahias d'Algérie, c'est possible de le faire. On peut se faire accueillir là-bas. Ils ont l'art de la diapha, en fait, de l'hospitalité. Voilà. Très bien. Ils ne reçoivent, on ne peut même pas s'il y a quitte. On peut manger, d'ailleurs. Merci, Sabéla. C'est d'autres cultures, d'autres traditions en Algérie. Voilà. Merci, Sabéla. Comme à chaque fois, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Un dernier conseil. Madame Djamila Boumbou Abdelallah, alors je répète, Madame Djamila Boumbou Abdelallah, vous êtes coach de vie et praticienne en PNL et hypnothérapeute. Un dernier conseil pour les parents qui nous regardent aujourd'hui ? Alors, déjà, prendre conscience qu'on est dans le burn-out parental, c'est déjà le premier pas pour se faire aider et ne pas hésiter à se faire aider. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais vous leur dites que ce n'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. C'est dédramatisé d'être dédramatisé. Oui, dédramatisé. Voilà. Exactement. Merci. Docteur Nasseruddin Khaloum, vous êtes psychiatre. Vous avez participé au débat. Un dernier conseil pour les spectateurs ? Oui. Déjà, il faut que les parents sachent s'ils sont en burn-out ou pas. Il y a des solutions. Ce n'est pas une maladie. C'est un trouble. Ce n'est pas une maladie qui peut s'aggraver vers une dépression qui est, elle, une maladie. Elle va toucher d'autres sphères que la sphère familiale. D'accord ça. Voilà. Par contre, je les invite à réduire leurs exigences. Oui. Oui, très bien. Et à accepter le droit à l'erreur. Dédramatisé peut-être. Oui. Voilà. On n'est pas obligé d'être reparté. Oui, oui, oui. Merci. Oui. Et l'important, ce n'est pas ce que mange l'enfant et ce que s'habille. L'important, c'est sa relation avec son enfant. Oui. Par enfant. Relation par enfant. C'est la chose la plus importante. Merci. Très bien. Merci à vous docteur. Merci à vous d'avoir participé en tout cas à ce débat aujourd'hui. Merci. Le temps est fini. C'est le week-end pour ma famille, ma vie. Donc, on se retrouve à partir de lundi, 10h30 sur Canal Alger en direct, bien sûr. Sur ce, passez une bonne journée et ne soyez pas trop exigeants avec vous-même et avec vos enfants. Relax. Au revoir. Relax. Exactement. Merci. Merci.